comment aider la pollution d'arrêt arrêt de la pollution est importante pour la survie de notre planète et la santé et le bien-être des personnes qui en dépendent l'air que nous respirons est chargé de contaminants dangereux et nos océans et les cours d'eau ont été empoisonnés avec des produits chimiques gauche sans relâche la pollution pourrait nous laisser avec une planète terre sapé de sa beauté la vitalité et la diversité continuez votre lecture pour apprendre à propos des moyens pratiques que vous pouvez aider la pollution de l'arrêt méthode à faire des choix de transport durable marcher ou faire du vélo chaque fois possible point on des meilleures choses que vous pouvez faire pour aider la pollution de l'arrêt et de cesser d'utiliser votre voiture pour de court trajet si le temps est agréable et vous ne devez pas trop loin pour aller pensez à marcher ou faire du vélo vous aider à réduire la pollution de l'air et vous obtiendrez un peu d'exercice et de l'air frais dans le processus utilisez les transports publics ridignate bus train ou métro est une autre façon d'éviter d'utiliser votre véhicule personnel et réduire émission de dioxyde de carbone si vous avez accès à de bons transports en commun où vous vivez en profiter puisque vous ne serez pas à vous soucier de garder vos yeux sur la route vous pouvez profiter du temps de lire de rattraper sur les nouvelles ou tout simplement se détendre consolider vos voyages faire beaucoup de petits voyages au cours de quelques jours contribue plus de pollution pour l'environnement chaque fois que vous hop dans votre voiture au lieu de courir vos courses au cours de quelques jours essayez de les regrouper en un aller-retour la consolidation de votre voyage en un seul long voyage seront également vous faire économiser de l'argent depuis le début de votre voiture lorsque le moteur est froid consomme 20% plus de carburant que au volant de votre voiture covoiturage à l'école ou au travail longs trajets à l'école ou au travail ne sont qu'une partie de la vie pour beaucoup de gens si la marche est du public le transport ne sont pas de bonnes options pour vous envisager de se joindre covoiturage à votre école ou lieu de travail en prenant tour à tour la conduite et de l'équitation avec d'autres vous permettra de réduire les émissions de carbone et vous pourrez également économiser de l'argent de gaz chaque véhicule point carpooling est également un excellent moyen de nouer des amitiés avec vos collègues de travail et de réduire le stress de votre trajet obtenez un entretien régulier sur vos véhicules point à un bonus supplémentaire en gardant votre voiture en bon état vous aidera également à éviter plus grande problème avec votre véhicule obtenez l'entretien régulier de votre voiture pour le faire fonctionner ainsi obtenez un changement d'huile tous les trois mois ou 3000 pneus miles point qui gonflé selon recommandation point jette votre l'air de votre véhicule huile et filtre à carburant changé selon les recommandations de votre véhicule conduire plus d'amant habitude de conduite dangereuse contribue aussi à la pollution en devenant un pilote plus sûr vous pouvez aider à réduire l'air la pollution habitude de conduite sécuritaire peuvent aussi vous faire économiser de l'argent en réduisant la quantité de carburant que vos déchets de voiture lorsque vous êtes derrière le volant rappelez vous d'être en sécurité en appliquant une pression douce au gaz et à l'accélération de solide riving à ou en dessous la vitesse limite qui pigne votre vitesse constante se donner suffisamment de temps pour arrêter méthode de faire des choix alimentaires durables choisissez des aliments locaux chaque fois que possible transport de la nourriture à travers le pays et dans le monde exige une considérable quantité de carburant cette utilisation excessive de carburant contribue à la pollution de l'air au lieu d'acheter des aliments qui ont parcouru des milliers de miles pour se rendre à votre table choisissez des aliments qui proviennent de fermes voisines et a été cultivé selon des méthodes durables avant d'acheter demandez à l'agriculteur ou du producteur au sujet de leur technique pour en apprendre davantage sur leurs efforts pour arrêter pollution point visi une ferme locale de boue ou le marché des agriculteurs pour obtenir des fruits et légumes directement à partir des personnes qui les ont grandi boutique à votre quartier coopératives alimentaires à trouver cultivés et produits food point chèque votre épicerie de quartier pour localement produits cultivés localement et d'autres éléments locaux réduire ou éliminer votre consommation de produits animaux en provenance des élevages industriels les élevages industriels sont de grandes opérations d'efficacité à accès qui produisent des produits d'origine animale comme la viande le lait le fromage et les œufs les fermes industrielles contribuent énormément à la pollution et certains d'entre eux contribuent autant l'air et la pollution de l'eau comme une petite city pointe ou la pollution de l'arrêt de l'aide arrêter l'achat et la consommation de produits animaux qui proviennent de fermes d'usine si vous ne pensez pas que vous pouvez abandonner complètement les produits animaux essayez de réduire votre consommation à une ou deux fois véhicule point if vous veulent avoir un impact encore plus grand envisagez d'aller végétarien ou végétalien choisissez des fruits et légumes biologiques fruits et légumes biologiques sont cultivés par les agriculteurs qui utilisent une agriculture durable les pratiques par exemple ils évitent d'utiliser des pesticides chimiques qui contribuent à la pollution des eaux souterraines en choisissant les fruits et les légumes que vous contribuerez aux pratiques de l'agriculture biologique qui sont mieux pour le environ point look pour les fruits les légumes et autres produits qui sont étiquetés comme biologique ou certifié biologique assurez vous que vos fenêtres et les conduits sont bien scellés des solutions simples comme le calfeutrage autour des coutures de vos fenêtres peut être assez pour améliorer les joints ou vous devrez peut-être les on remplacer vous pouvez également utiliser des traitements de fenêtres et revêtements en hiver pour réduire la quantité de chaleur qui échappe à votre maison si vous décidez d'acheter de nouvelles fenêtres pour votre maison regardez pour les fenêtres qui ont été désignées comme des fenêtres en ergistar c'est fenêtres doivent répondre à certaines exigences d'économie d'énergie méthode 4 recyclage réutilisation et réduire votre déchet acheter des objets utilisés chaque fois que possible en achetant les produits utilisés vous aider à réduire la demande de nouveaux matériaux à créer toi sera également économiser de l'argent vérifier les magasins locaux d'épargne des meubles et des magasins d'appareils utilisés et des annonces locales pour trouver des articles usagers acheter des objets réutilisables beaucoup de déchets sont générés par des gobelets jetables assiettes ustensiles et récipients de stockage pour la nourriture à la place de contribuant aux déchets dans les décharges en utilisant la vaisselle jetable utiliser uniquement des articles réutilisables choisir les éléments avec un emballage minimal l'emballage utilisé pour protéger les aliments nécessite de nouvelles matières premières et de l'énergie pour créer acheter des aliments qui utilisent un emballage minimal comme les articles en vrac ou des produits emballés si vous devez acheter quelque chose qui est emballé triteau choisir des éléments avec le moins d'emballage possible éviter d'acheter des produits emballés avec styromousse la mousse de polystyrène est un matériau d'emballage commun mais elle contribue à une grande partie des déchets mise en décharge car il est difficile à recycler la production de mousse de polystyrène contribue également à la pollution par le rejet d'hydrocarbures recycler tout ce que vous pouvez presque tout ce que vous achetez peut être recyclé essayez d'éviter les produits qui ne disposent pas d'un recyclage symbole sur l'emballage ou qui sont faits de matériaux mixtes qui peuvent ne pas être facile à recycler vérifiez si votre société de gestion des déchets offre le recyclage ramassé service sinon vous pouvez toujours prendre votre trier recyclable à un centre de recyclage à proximité acheter des articles fabriqués à partir de matériaux recyclés en achetant les articles qui ont été fabriqués à partir de matériaux recyclés vous contribuerez pour réduire la quantité de nouveaux matériaux qui doivent être produits rechercher des articles contenant les termes contenu de produits recyclés ou contenu après consommation articles fabriqués à partir de matériaux recyclés seront également fournir souvent un pourcentage pour indiquer combien de matériaux du produit est venu de contenu recyclé rechercher des articles qui ont des pourcentages plus élevés que d'autres méthode saint garder les produits chimiques hors de l'approvisionnement en eau utiliser moins de produits chimiques produits chimiques que nous utilisons pour laver nos maisons les voitures et même nos corps se lavent à l'égout et dans les égouts système mais ils finissent souvent dans l'approvisionnement en eau ces produits chimiques ne sont pas bonnes pour les plantes et les animaux qui composent nos écosystèmes et ils ne sont pas sains pour l'homme la consommation soit chaque fois que possible utilisez naturel des alternatives saines aux produits chimiques essayez de faire votre propre détergent à lessive et du savon à vaisselle si vous n'avez pas le temps acheter un détergent fait avec tous les ingrédients naturels lorsque vous ne pouvez pas trouver une bonne alternative à un élément toxique utilisez le moins vous pouvez vous en sortir avec et toujours faire le travail ne pas utiliser de pesticides et d'herbicides ces produits chimiques puissants sont pulvérisés directement sur le sol et quand il pleut il suit un plus profond et entrez dans les eaux souterraines vous avez probablement voulu juste pu seront d'arrêter de manger vos tomates mais la pulvérisation du jardin avec des pesticides va faire beaucoup plus que cela quand il est dans les eaux souterraines que les humains et d'autres organismes ont besoin pour survivre ne pas rincer les médicaments de fortes doses de médicaments sont difficiles pour les systèmes d'assainissement de l'eau pour éliminer de l'alimentation en eau et ils finissent par impact tout le monde qui boit l'eau chaque médicament sur le marché a des instructions spécifiques sur la façon dont il doit être éliminé si vous avez besoin de jeter des médicaments loin trouvez sur la bonne façon de le faire au lieu de recourir à la chasse éliminer les déchets toxiques correctement certaines substances ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères car ils vont infiltrer dans le sol et empoisonner les eaux souterraines si vous avez un produit chimique toxique et vous n'êtes pas sûr de savoir comment le jeter contactez votre service d'assainissement local pour savoir où il y a toxique site d'élimination des déchets prenez le là pour vous assurer qu'il se manipule correctement l'agence américaine de protection de l'environnement a une liste des différents types de déchets toxiques ici gardez à l'esprit que des articles comme les lfc les batteries et autres produits spéciaux nécessitent un recyclage spécial certains états exigent même ces articles à recycler afin d'empêcher le mercure de se retrouver dans l'eau et le sol vérifier auprès de votre société de gestion des déchets pour savoir quelles options qu'ils offrent pour le recyclage de ces articles conserve l'eau il est important de bien prendre soin de l'eau que nous n'avons et de conserver autant que possible wasting utilisation de l'eau une ressource précieuse et à un grand effet sur l'environnement il est facile de prendre des mesures dans votre vie quotidienne qui vous aide à utiliser moins d'eau et de préserver la santé des écosystèmes de votre région voici quelques façons d'économiser l'eau fixer les fuites d'eau rapidement utiliser des dispositifs économiseurs d'eau sur vos robinets et les toilettes comme une pomme de douche à faible débit ne pas laver la vaisselle avec l'eau courante en permanence remplacer les anciennes toilettes et des appareils par de nouveaux modèles qui consomment moins d'eau ne pas arroser votre pelouse trop surtout si vous vivez dans un endroit sec conseils retrousser vos manches de temps en temps et faire quelque chose pour aider à réduire la pollution si vous voyez la litière le ramasser prenez votre propre tasse au voyage quand vous obtenez un café dans un café prenez un café prenez un café prenez un café prenez un café